Moi c'est Xavier Lodumier, j'ai été au parcours Resto Plateau en 2022 donc il y a un an et demi à peu près. Avant Resto Plateau j'étais plongeur, j'ai fait plusieurs restaurants, pendant trois ans j'ai fait de la plonge un petit peu partout. Puis un jour j'ai découvert l'annonce de Resto Plateau. Moi je suis fan de cuisine, j'adore faire à manger depuis tout le temps. Puis quand j'ai vu l'annonce pour moi c'était une aubaine pour pouvoir aller au delà de la vaisselle. Aujourd'hui je suis cuisinier dans un resto et tout se passe bien. Moi j'ai grandi en France pendant dix ans donc du coup quand je suis revenu au Québec, j'avais pas de diplôme, j'avais rien d'équivalent. Donc c'est ça qui m'a motivé à aller au Resto Plateau parce que je savais que j'avais une garantie d'emploi avec ce diplôme là. Amener, ouais ouais c'est pas mal ça là. Avant je vivais au jour le jour, paye sur paye. Aujourd'hui genre comme je sais que j'ai tant de montants à mettre de ma paye pour pouvoir payer mes affaires, ce que je faisais pas du tout avant. Donc ça m'a beaucoup aidé là. Puis même de faire ce que, surtout de faire ce que j'aime faire en fait. C'est ça que je dis à tout le monde qui passe par le Resto Plateau là, c'est si t'aimes faire à manger, les portes vont s'ouvrir automatiquement là. C'est genre comme quand on donne de soi, en général on est quand même récompensé là. Puis la vie m'a bien récompensé. Xavier, notre grand Xavier. Xavier c'est quelqu'un qui tripe cuisine, qui a une grande passion pour la bouffe, faire des choses, créativité, super créatif. Il aime vraiment que ça bouge aussi, c'est un gars d'action. Donc c'est quelqu'un qui s'y trouvait bien au niveau de la cuisine, qui trouvait son compte, qui trouvait quand même de l'espace justement pour créer. Moi, j'avais du mal en plus avec l'autorité. Du coup, c'est vrai que ça a été compliqué, mais après comme ils m'ont dit ici, si t'aimes vraiment faire ça, t'as le droit d'avoir des problèmes à l'extérieur, comme tout le monde a des problèmes à l'extérieur. Mais quand tu viens ici, tu travailles en cuisine, des problèmes extérieurs, tu les mets à la porte. Puis c'est ça que j'ai fait en venant au Resto Plateau. À chaque fois que j'entrais, mes problèmes, j'ai laissé au pied de la porte. Puis ça m'a permis de même mieux gérer mes problèmes après, parce que je consacrais mon temps à ce problème-là, où il est de focus sur plein de choses en même temps, puis de ne pas réussir. On a beaucoup travaillé sur le savoir-être, je dirais quand même avec Xavier. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de situations difficiles dans sa vie quand même et tout ça, qui pouvait être quand même, qui avait des défis au niveau de la gestion émotion, tout ça. Fait que c'est des choses qu'on a beaucoup travaillé, entre autres, durant son parcours. Évidemment, apprendre aussi toutes les techniques, la cuisine, la base. Donc les techniques et tout ça, c'est quelque chose qu'il aimait ça, il connaissait, mais il n'avait pas forcément toute la connaissance théorique aussi qui venait avec ça et pratique. L'objectif, c'était vraiment qu'il puisse réussir, puis se rendre au bout. Donc ça, en soi, justement, parce que pour moi, c'est important qu'il soit fier, puis qu'il vive un succès. Et parce que c'était aussi important pour lui, puis on a vraiment, il a travaillé fort pour y arriver. Dans dix ans, j'espère être chef. Je mets peut-être ça un peu près, mais dans moins de dix ans, j'espère vraiment pouvoir évoluer, puis avoir été chef. Dans vingt ans, dans vingt-trente ans, j'espère avoir mon resto. Je veux toujours évoluer, je veux toujours améliorer toutes mes compétences. Et c'est ça que j'aime avec la cuisine, c'est qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, quelque chose de truc à apprendre. Et c'est ça qui est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada